... Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue à tous nos regardeurs, bienvenue dans cette quatrième web télé, comme l'on dit, de l'Institut de la Vision, qui est consacrée ce soir à la DMLA, une émission qui a été préparée et qui se déroule en partenariat avec, je tenais à le dire, l'association DMLA. Vous le savez, puisque c'est la quatrième, vous avez l'habitude maintenant, il y a un patient référent, je vais vous présenter cette patiente dans un instant, et puis deux médecins, éminents médecins, qui interviendront pour nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette maladie ophtalmique, je ne sais pas si on peut dire maladie, on verra ça dans un instant, qui touche un million de personnes en France, 40 000 nouveaux cas de DMLA chaque année, et première cause de malvoyance pour les gens qui ont plus de 50 ans, c'est dire l'importance de faire cette Web TV. Alors, ici, je salue le docteur Florian Zenlow, bonsoir, vous êtes directeur de recherche à l'Institut de la Vision, et vous êtes un spécialiste de la DMLA, pour intervenir ce soir également le professeur Pâques, Michel Pâques, bonsoir, vous êtes médecin ophtalmologiste, spécialiste de la rétine, chercheur en imagerie de l'œil à l'hôpital des 15-20, et à l'Institut de la Vision, vous êtes donc également clinicien. Et notre patiente référente ce soir s'appelle Brigitte Vassal, bonsoir madame, nous sommes heureux de vous avoir avec nous, et je précise que vous êtes membre de cette association DMLA, vous nous en direz un petit mot, et nous en direz plus surtout, tout à l'heure. Alors écoutez, on va démarrer avec des questions extrêmement élémentaires, à propos de la DMLA, peut-être Michel Pâques, c'est une maladie ophtalmique qui est un acronyme, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Première question, qu'est-ce que la macula, puisqu'il s'agit de la dégénérescence de la macula ? Alors la macula, c'est la zone, on va dire, la plus précieuse de la vision, elle est située à l'arrière de l'œil, c'est la zone où arrivent les rayons lumineux qui traversent la pupille par le centre, par exemple, et c'est celle-ci qui vous permet de lire un texte, parce qu'elle contient une petite zone qu'on appelle la fovea, qui est celle avec laquelle vous pouvez lire, par exemple, des petits caractères, reconnaître des visages, etc. Donc c'est vraiment la zone qui nous intéresse le plus dans la vie de tous les jours. Le reste de la rétine, le reste étant un terme pas très noble, mais pour dire les 95% restants de la rétine, servent essentiellement à s'orienter dans un environnement complexe. Mais les activités quotidiennes de tous les jours reposent largement sur cette macula. D'accord, donc c'est la vision centrale qui est bouleversée, modifiée, changée par la DMLA. C'est une maladie qui est une simple dégénérescence où des cellules dans l'œil participeraient à cette dégénérescence. Un vaste débat, effectivement. Le terme de dégénérescence maculaire veut dire, le terme dégénérescence veut dire qu'on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas ce qui se passe, les tissus sont abîmés et la vision est perdue. Mais quand on va voir un peu plus loin dans les mécanismes de ce qui se passe réellement, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe que simplement la mort des cellules. Il y a des événements, Florian Célo, on en parlera tout à l'heure, de l'inflammation. Ce n'est pas donc une maladie, on va dire passive, mais c'est une maladie active. Les neurones ne meurent pas tout seuls, en quelque sorte. Mais il y a également toute une phase qui peut durer des années. Avant que la maladie se déclare, il y a quelque chose qui se trame, qui est sous-jacent, et qui va finir par faire une espèce d'éruption de la maladie et entraîner la baisse de vision. Donc, bien avant que nous survienne cette fameuse dégénérescence, nous surviennent d'autres phénomènes qui ne sont pas dégénératifs, probablement inflammatoires, et qui font que c'est une maladie très complexe, qui est loin d'être entièrement élucidée, et pour laquelle, grâce à l'élucidation de cette complexité, on espère trouver des traitements bientôt. Florian Zanlobe, le professeur Pack évoque une maladie active d'une certaine manière, mais il y a différentes des MLA. C'est encore plus complexe parce qu'il y a une DMLA sèche et une DMLA humide. Avant qu'on s'adresse à Brigitte Vassal pour commencer à recueillir son témoignage, pouvez-vous nous expliquer ça ? Différentes formes, en quelque sorte. Oui, alors, d'ailleurs, on distingue la forme précoce, où le patient ne se rend compte pas forcément de beaucoup de symptômes, mais que l'ophtalmologue peut voir au fond d'œil avec des petites taches jaunes qui apparaissent, qui s'appellent des drusènes. C'est des accumulants, des drusènes, un mot allemand d'ailleurs, qui sont des accumulations de lipides et de protéines. Et ce que le patient le ressent le plus, c'est que les lignes droites, vu que la rétine n'est pas très plate, elles ondulent un peu, elles deviennent un peu ondulantes, et que la vision, dans une condition lumineuse moins importante, elle devient plus difficile. D'accord. Mais ce n'est pas vraiment handicapant au sens propre. Et après, on a deux formes tardives. Donc une forme avec une néovasculisation, qui s'appelle aussi humide, et qu'on peut traiter maintenant avec un médicament qu'on injecte, on reparlera, j'imagine, un peu plus tard. On va en parler, bien sûr, des traitements. Et l'autre forme tardive, c'est la forme atrophique. Sèche, c'est ça ? Alors, c'est ce qui est toujours un peu difficile, parce que les gens mélangent la forme atrophique et la forme sèche. La forme sèche, c'est toutes les formes qui ne sont pas humides. D'accord. Et c'était important à un moment où la forme humide était vraiment la plus dramatique, mais qu'on peut traiter maintenant. Donc on disait, il y a la forme humide et la forme sèche. Mais en fait, la forme sèche, c'est à la fois la forme atrophique et la forme intamédiaire. Très bien. Alors, je me tourne vers vous, Brigitte Vassal, pour comprendre quand votre DMLA s'est déclarée, quelle est votre histoire par rapport à cette maladie ? Eh bien, mon histoire, ça s'est déclarée en somme en deux étapes. Une première étape, alors que j'étais très jeune, dans les 43 ans environ, un véritable tsunami. Un beau matin, je me suis réveillée. Le monde qui m'entourait était un puzzle, un vrai tableau de Picasso. À l'époque, les ophtalmos m'ont dit... Enfin, j'ai été tout de suite consultée. Et à l'époque, on m'a dit que j'avais une maladie de l'épithélium. Je crois que le mot DMLA n'existait pas encore à l'époque. C'était dans les années 75, 76. Bon, que je ne guérirais pas, mais que ça ne me rendrait pas aveugle, mais qu'il fallait surveiller. On m'a fait quand même quelques séances de laser, et puis, plus rien ne s'est passé. Les déformations sont rentrées dans l'ordre, et j'ai vécu comme ça pendant un certain nombre d'années, sans que rien ne se passe. Sauf que mon oeil gauche, puisque c'est sur l'oeil gauche que s'est déclarée la DMLA, je... Mettez votre micro sous votre pouceau. Oui, j'ai perdu toute la possibilité de la vision fine, mais je ne m'en suis pas aperçue sur le moment. L'oeil droit continue à en faire son travail. En 2003, rebelote. Donc, 30 ans plus tard. 20 ans après au moins, peut-être plus, mais rebelote. Cette fois-là, c'était l'oeil droit. Même symptôme aussi brutaux. Donc, voilà. Alors là, un traitement avait fait son apparition, ce qu'on appelle la visudine. Je le dis, bon. Ça m'a permis de... Sous quelle forme, le traitement ? D'injection. Enfin, c'est un... Je crois que les médecins expliqueront mieux que moi, s'ils vous le savent. Mais une injection, et ensuite, on fait passer un laser chaud face à la... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Enfin, ça m'a permis de regagner, parce qu'il faut dire que dans cette forme-là, la perte de la vision a été... Enfin, la baisse. Voilà. A été très brutale. En trois semaines, je ne pouvais plus lire que les titres des journaux. Et aujourd'hui ? Comment ? Alors, aujourd'hui, comment voyez-vous ? Alors, aujourd'hui, bon, alors, après la visudine... Enfin, je vais faire vite. Après la visudine, donc, j'ai eu une embellie pendant deux ans. Et puis, à nouveau, rebelote en 2006, par là. Et là, les traitements par injection intravitréenne avaient fait leur apparition. Donc, j'ai été traité par... Voilà. J'ai eu environ 45 injections. Maintenant, à l'heure actuelle, ma DMLA humide est, en gros, stabilisée. J'ai eu une... Depuis 2017, j'ai eu une injection de temps en temps. D'accord. Mais je suis suivie très régulièrement, une consultation tous les deux ou trois mois. Voilà. Pouvez-vous lire ? Oui. Vous pouvez lire ? Alors, je peux lire, oui. Alors, j'ai... Bon, de l'œil gauche, absolument, plus rien. L'œil droit, oui. Je peux plus rien faire de... Qui demande tant soit peu de précision, plus de lecture, plus rien. Alors, de l'œil droit, j'ai... J'ai atteint à peu près 4 dixièmes à peu près. Donc, avec ça, je lis sous certaines conditions, mais je lis. Merci, madame. L'âge... Je suis tout de suite frappée par l'apparition... Je pensais que c'était une maladie qui apparaissait après 50 ans, à peu près 43 ans. C'est très jeune. Oui. Est-ce que c'est exceptionnel ou est-ce que des facteurs génétiques particuliers ou liés à l'environnement ou au mode de vie expliquent l'apparition de la maladie plus largement ? C'est assez exceptionnel. On considère que la définition utilisée habituellement dans les études, c'est 55 ans, 50 ou 55 ans. Il y a des formes exceptionnelles. Dans la médecine, on voit de tout. Donc, c'est possible qu'il y ait une forme très précoce ou alors que l'association à une autre maladie, ça, c'est possible. On peut avoir deux maladies de la macula éventuellement. Ça reste possible. N'ayant pas connu le dossier de madame, je ne peux pas me prononcer. Est-ce que c'est une maladie héréditaire ? Est-ce que des facteurs génétiques prédisposent à avoir l'ADMLA ? Oui, alors c'est une maladie à très forte composante génétique. Et c'est ça qui a été un nouveau concept. C'est-à-dire qu'une maladie des personnes âgées peut être liée à une maladie génétique que l'on pense associée à l'enfance. Mais justement, non. Et ça a été une grande découverte, il y a une vingtaine d'années, qui a été une véritable révolution dans la façon de considérer la maladie, qui s'est avérée tout d'un coup beaucoup plus complexe que ce que l'on pensait jusqu'ici. Et on espère, maintenant qu'on connaît beaucoup mieux les mécanismes de survenue de cette DMLA, une recherche intense s'est développée pour tenter de contrecarrer les facteurs génétiques et leur influence délétère. Et ce sur quoi travaille beaucoup d'ailleurs Florent Zenlobe. Oui, on va parler des traitements tout à l'heure. Mais une autre question. Est-ce que d'autres maladies ophtalmiques favorisent l'auteur Zenlobe ? Peuvent favoriser l'apparition de l'ADMLA ? Je pense, glaucome, niopie, d'autres maladies. Glaucome, diabète, pas vraiment, non, Michel ? Non, il y a peut-être un petit effet protecteur du diabète, semble-t-il, mais ça reste statistique que clinique. Il y avait un moment aussi la discussion si la cataracte pouvait déclencher l'apparition. Et je vois que si c'est le cas, c'est vraiment très, très minime. Ce n'est pas vraiment un effet très fort. Plus précisément, c'était la chirurgie de la cataracte qu'on accusait de provoquer une inflammation et donc d'activer l'ADMLA. C'est très controversé. On n'a pas de chiffres très clairs à cet égard. On ne sait pas. Avez-vous subi une intervention, une chirurgie de la cataracte, d'ailleurs ? Ah oui, de la cataracte, oui, récemment. Sur les deux yeux ? Sur les deux yeux, en 2019. D'accord. Est-ce que des facteurs environnementaux peuvent contribuer à favoriser l'ADMLA ? Alors... Là aussi, c'est une question complexe ? Oui, alors c'est sûr que c'est un mélange de facteurs de risque à la fois génétiques et environnementaux. Et dans les facteurs environnementaux, on distingue très certainement de la cigarette. Peut-être le tabagisme qui est associé avec beaucoup d'autres maladies. Mauvaise nouvelle pour les fumeurs. Et oui, il va falloir arrêter à un moment. Le manque d'exercice, de sport et de la nutrition. Donc il y a à la fois l'obésité qui est un facteur de risque, mais aussi une nutrition plus saine peut protéger ou repousser la maladie. L'apparition de la maladie, la prévention et surtout le dépistage le plus vite ou le plus tôt possible sont absolument fondamentaux. Cette notion de dépistage et peut-être même d'auto-dépistage, vous évoquiez. Je crois qu'il y a un test que les gens peuvent faire, qui est très simple. Je ne me souviens plus du nom de ce test, mais regardez des lignes et si quelque chose bouge, devient mouvant, là, il faut tout de suite consulter. Voilà, c'est le test d'Amsler, du nom d'un ophtalmologiste scandinave, danois, je crois. L'idée, c'est que la démela dans sa forme, on parle de la forme humide, la démela dans sa forme humide va faire un peu déformer la rétine. Et si la rétine est déformée, la vision le sera également. Mais cette déformation, si elle survient dans un seul oeil, peut passer inaperçue parce que le cerveau est très actif et peut compenser une mauvaise vision d'un oeil. Et donc le fait de faire ce test permet chez les patients qui sont déjà connus pour avoir une démela, de s'auto-surveiller en quelque sorte et de pouvoir appeler leur médecin parce que le traitement doit être administré assez rapidement après l'apparition des symptômes. Mais ce n'est pas un test à diffuser dans la population générale parce que c'est contraignant. Il faut une éducation thérapeutique. Par contre, il faut que chacun sache que si la vision est déformée d'un oeil, si vous voyez les piliers ou les rebords de fenêtre déformés, à ce moment-là, il faut d'urgence consulter un ophtalmologiste ou aller aux urgences pour vous faire traiter. C'est une espèce de test d'Amsler sans le test lui-même. Traiter pour la forme humide, surtout parce qu'on a un traitement uniquement vraiment pour la forme humide. Bon, mais on ne veut pas rater ce moment-là pour la forme humide. On va venir au traitement, mais aussi une question parce que Brigitte Vassal a évoqué le choc qu'a constitué pour elle l'annonce de l'ADMLA. Et je pense que c'est une maladie, effectivement, qui peut procurer quelque chose de l'ordre d'un choc. Et ça peut être quasiment un traumatisme. Est-ce que ce facteur humain, cette prise en charge, est envisagée par l'ophtalmologiste ? Est-ce que ça peut représenter d'attristant, d'anxiogène pour le patient à qui on annonce que vous avez une DMLA ? Et vous risquez, effectivement, d'avoir des problèmes considérables qui vous amèneront à ne plus pouvoir lire et à ne plus pouvoir vivre une vie normale ? C'est anxiogène, d'autant plus que l'évolution varie beaucoup d'un sujet à l'autre. Donc, c'est difficile de fixer un pronostic clair tout en chacun. La vision peut être parfaitement normale et un jour, tout d'un coup, tout est perdu. Bon, la seule modulation, c'est que quand on dit tout est perdu, ça ne survient pas exactement au même moment dans les deux yeux. C'est un œil puis l'autre en général. Mais l'écart entre les deux yeux, on ne peut pas savoir. L'atteinte n'est pas forcément symétrique dans les deux yeux. Hélas, elle l'est quand même assez souvent. Et oui, oui, c'est un traumatisme, surtout chez les gens qui sont des grands lecteurs, qui sont musiciens, qui ne peuvent plus les partitions. Et malheureusement, dans la forme humide, on peut espérer une récupération sous traitement si le traitement est fait rapidement. C'est une notion d'urgence, c'est important dans la forme humide. Dans la forme sèche, malheureusement, ce qui est perdu, est perdu. Est-ce que des associations, une association, en l'occurrence l'association DMLA, cette association vous a aidé à retrouver une forme d'optimisme et puis surtout avec des conseils par rapport à votre vie quotidienne ? Effectivement, c'est vrai qu'on se sent très démuni quand on apprend ça. On sait déjà, on vous annonce déjà qu'on ne guérira pas, tout au moins à ma génération. Donc, on n'a aucune perspective d'avenir puisqu'on ne peut pas vous dire, les médecins ne peuvent pas vous dire comment ça va évoluer. Au cours d'un parcours de DMLA, on fait souvent quand même, il faut dire, des récidives. Les récidives, à chaque fois, réactivent les peurs. Donc, il faut... Enfin, la déprime vous guette, quoi. Voilà, la déprime vous guette. Et on a quelquefois envie d'abandonner les traitements, d'autant plus qu'on a quelquefois... Même si on sait qu'on ne va pas guérir, on espère toujours que ça va au moins vous améliorer un peu. Et on ne ressent pas toujours cette amélioration. Et quelquefois, il n'y en a pas. De sorte qu'on a un peu envie d'abandonner par moment, surtout sur le long terme. Vous, vous n'avez pas abandonné. Non, il ne faut absolument pas abandonner. Mais bon, alors, je reviens à votre question, qui est de l'association. Les associations ou l'association ? Effectivement, pour éviter, si on arrive bien souvent, on s'enferme, on s'isole dans ses inquiétudes, ses questionnements. Et on se ferme, on déprime et on ne pense pas ou on n'ose pas aller chercher de l'aide. Bon, moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Dès la première minute, je peux dire, j'ai compris qu'il fallait absolument que je cherche de l'aide. Je me suis précipité tout de suite. J'ai trouvé assez vite l'association DMLA, qui m'a beaucoup aidée. Enfin, je ne sais pas si vous voulez, mais que je développe un peu maintenant ou plus tard. On va y revenir. Bon, ça m'a beaucoup aidée parce que, d'une part, on s'aperçoit qu'on n'est pas seul. Ça, c'est déjà énorme. Ça permet de relativiser sa propre maladie. On voit des gens beaucoup plus atteints que soi et qui ont réussi à une certaine forme de résilience et qui vivent, ma foi, pas si mal que ça. Donc, ça vous booste, ça vous encourage. On en voit d'autres qui sont effectivement plus handicapés. On se dit, moi, j'ai encore de la chance, j'ai encore du pot. Bon, ensuite, ça permet d'échanger avec d'autres patients parce que... Bon, donc, et là, c'est là qu'on peut s'entraider. Chacun a trouvé ses façons de vivre, les petites astuces pour contourner les difficultés. On peut échanger tout ça entre soi. Bon, c'est très important. C'est très important. Et puis, pour moi, dans mon cas, tout au moins, ça m'a permis d'avoir de l'information sur la maladie, de savoir où sont les recherches, de suivre tout ça, parce que j'ai besoin de comprendre pour me motiver. Et l'association m'a énormément aidée et continue toujours à m'aider puisque j'en fais partie. Et puis après avoir été adhérente, je suis toujours adhérente, mais je me suis lancée dans le bénévolat. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant ou pas. Tout à l'heure, peut-être. Je voudrais revenir avec vous, Michel Pâques, sur le rôle de l'imagerie dans le dépistage. Oui, alors, c'est une question brûlante, le dépistage d'ADMLA, effectivement. Alors, dépister une maladie qu'on ne peut pas traiter, je parle des stades très précoces de la maladie, c'est discutable du point de vue de la santé et c'est anxiogène, comme Madame l'a bien cité. Et surtout, on ne connaît pas le risque réel de développer une maladie grave. On ne sait pas quelle recommandation faire ce patient. En tout cas, ce n'est pas codifié. Le dépistage dans la population générale n'est pas vraiment recommandé à ce stade. C'est de la recherche épidémiologique pour savoir combien de personnes ont une ADMLA dans la population. Mais ce n'est pas actuellement recommandé. Le seul vrai dépistage, c'est l'autodépistage et ou la visite régulière chez l'ophtalmologiste une fois que la maladie est déclenchée. C'est là où on en est, malheureusement. Est-ce qu'on peut en venir au traitement ? Quels traitements sont disponibles ? Brigitte Vassal parle d'injection. C'est le traitement, le seul traitement de l'ADMLA ? Alors oui, pour le moment, c'est ce qui est injecté pour les formes humides uniquement. Il s'agit d'inhiber un facteur qui fait croître les vaisseaux. On parle donc de l'ADMLA humide où il y a une croissance de vaisseaux excessive. Et ce médicament avait été développé pour le cancer où il marche un peu, mais pas tellement bien. Mais pour l'ophtalmologie, ça a été une vraie révolution. Il y a 15 ans, c'est ça. Depuis 2006, c'est injecté. Il y avait d'autres traitements avant qui marchaient beaucoup moins bien que ces injections-là. Mais pour la forme humide, ça a vraiment changé la prise en charge de la maladie. Et même si on ne peut pas regagner de la vision, on a ralenti vraiment de beaucoup la dégénérescence forme humide. Ce sont des injections qui se font dans l'œil ? Dans l'œil. Dans l'oblant de l'œil, il y a une petite zone à quelques millimètres du bord de la cornée qui est accessible aux injections. Et même, madame, 43 injections, vous avez vu ? 45, je crois. Oui, c'est ça. Et l'œil supporte tout à fait bien. C'est des petites aiguilles de 300 microns. Et ça a été l'occasion d'ailleurs de ce traitement-là des MLA qu'on s'est aperçu que l'œil résistait bien à ces injections multiples. Et heureusement, certains patients en ont eu plus de 100. Oui. Et il n'y a pas de contre-indications ? Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications ? Est-ce qu'il y a des effets indésirables consécutifs à ces injections chez certains patients ? Ce qui est très surprenant, c'est que la molécule de ce traitement inhibe une autre molécule qui est naturelle, qui s'appelle le VEGF, vasculaire endothérial grosse facteur. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est une molécule indispensable au fonctionnement de l'œil. Enfin, qu'on croyait indispensable. Or, on s'aperçoit qu'avec des injections répétées tous les mois, on inhibe complètement ce facteur et l'œil ne s'en porte pas plus mal. C'est un médicament remarquablement bien toléré et ça a été un grand soulagement. D'ailleurs, on s'est aperçu que même 10 ans après, on a beaucoup cherché les effets indésirables de ce traitement. Ils sont très minimes, voire anecdotiques. Et donc, on peut être rassuré sur l'absence de toxicité connue de ce traitement. La toxicité se fait à un autre niveau. C'est qu'une fois sur 4000 ou 5000 injections, une infection dans l'œil, qui n'est pas liée au produit lui-même, mais c'est tout simplement, on met une aiguille dans l'œil. Donc, il peut y avoir des germes qui passent, comme pour toute opération chirurgicale. D'accord. Ça ne vous est jamais arrivé ? Non. Bon, qu'il y soit loué. Vous n'avez jamais eu aucun effet indésirable ? Non, 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 non. Bon, il faut dire que la piqûre, les piqûres sont effectivement très anxiogènes aussi. Très impressionnantes, j'imagine. Quand on vous annonce ça, j'aime mieux vous dire qu'on tremble. Mais bon, elles ne sont pas douloureuses, c'est ce qu'on peut dire pour rassurer tous les gens. On peut avoir quelques gènes dans les heures qui suivent, l'impression d'avoir du sable dans les yeux, des petites boules noires qui se promènent sous l'œil, mais enfin, rien de méchant. Non, ce qui est difficile à supporter dans les injections, c'est leur répétition, l'aspect contraignant sur le long terme. Ça, c'est quand même pas très facile. Pas très facile. Et puis pour des patients qui n'habitent pas très à proximité de grands centres, de grands CHU, de grands centres ophtalmologistes ou de leur médecin, comment ça se passe, Florian Zenlobe ? Je pense que c'est une question pour le clinicien, à mon avis. Ah, une question pour le clinicien, mais ça peut être aussi, vous aviez réfléchi aussi à ces questions. Oui, alors il y a une contrainte au traitement, c'est que les injections doivent être faites au début, ou en tout cas tous les mois. C'est vraiment un traitement qui n'agit pas cinq semaines, pas trois semaines, qui agit quatre semaines. Donc on doit programmer les injections mensuellement au début. Et dans les premières études, on recommandait tous les mois, pendant des années. Et on s'est vite avéré que c'était intenable pour les patients, c'est extrêmement lourd, il y avait des abandons de traitement. Donc maintenant on va les traitements plus customisés, donc personnalisés, avec des écarts entre injections qui se prolongent, qui sont mesurés puis prolongés petit à petit. Ça reste effectivement une contrainte importante pour les patients, pour les hôpitaux également, parce qu'on a dû se réorganiser pour pouvoir accueillir tous les patients ayant besoin de ce traitement. Ça a été une réorganisation importante qui a été menée. Et on espère qu'arrivons, on parlera de traitements tout à l'heure, mais des traitements à plus longue durée d'action, qui devraient soulager une partie de ces problèmes. Il est beaucoup question de compléments alimentaires. Enfin, on entend beaucoup parler, je ne sais pas si on vous en a suggéré, enfin, il y a eu des études faites par l'Inserm, enfin, sur l'effet bénéfique des antioxydants, des oméga-3, du régime méditerranéen, à base de fruits, pour booster, j'aime pas ce mot, en plus d'un anglicisme, l'œil, ou en tout cas pour aider à prévenir l'ADMLA. Qu'est-ce que vous en pensez ? Rien de tout ça n'est scientifique, rien n'est corroboré. Où est-ce qu'il y a des pistes tout de même ? Alors, on en discutait tout à l'heure, tant qu'on peut avoir des avis un peu différents, c'est pour ça, je crois qu'on était très d'accord qu'arrêter de fumer, ça, ça, ça va vraiment, ça va vraiment beaucoup aider pour tout ce qui est alimentation. Il y a eu des très grandes études avec des suppléments qu'on peut acheter où la première étude montrait en effet plutôt bénéfique. Mais sur beaucoup de patients, la deuxième, c'était moins clair. Après, l'explication qu'il y avait, c'était que dans la deuxième étude, les gens mangeaient mieux déjà en général. Ils mangeaient du poisson gras toutes les semaines. Et on n'a pas pu voir cet effet là, mais de bien se nourrir, de manger du poisson gras une fois par semaine, de bouger. Mais ça pourrait quand même avoir un effet très, à mon avis, pas mal pour ralentir la maladie, voire la ralentir, même si on a déjà commencé à l'avoir. Michel est peut-être plus critique sur certains points. Plus dubitatif. Oui, je pense qu'il faut retenir que les facteurs essentiels sont sans doute génétiques et le tabagisme, comme je l'ai dit. Le reste est plus ou moins accessoire. Et pour moi, en tout cas, je n'ai pas été convaincu par les études. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'énormes intérêts financiers en jeu. Donc il faut toujours garder un peu de recul par rapport aux affirmations péremptoires de certaines études. C'est ça. Et de certains fabricants qui veulent vendre leurs petites gélules. Mais on peut bien manger sans acheter les médicaments. Absolument. Évidemment. C'est votre cas. Oui, c'est mon cas. Non, mais j'imagine que c'est une des préconisations de l'association. Oui, c'est une des préconisations que l'on fait, les conseils que l'on donne auprès de nos adhérents. Alors, ça, effectivement. Les compléments alimentaires, bon, moi, j'en ai pas... Alors, on oublie. J'en ai pas pris beaucoup. J'en ai pris juste... Alors, on oublie. Est-ce qu'on peut s'intéresser aux perspectives de la recherche, les perspectives qui sont les vôtres, chercheurs, pour traiter à 5 ans, 10 ans, 15 ans, l'ADMLA ? Quelles sont-elles ? Thérapies géniques, optogénétiques, rétines artificielles, que sais-je ? Où en est la recherche autour de l'ADMLA ? Je commence par la clinique. Alors, je vais vous citer quelques exemples de thérapies qui ont été proposées. Par exemple, l'Institut de la vision et d'autres équipes ont développé des implants qu'on peut placer sous la rétine. Et ça a été étudié dans l'ADMLA avec quelques succès, effectivement. Succès dans le sens où on peut, effectivement, placer une puce sous la rétine. Et celle-ci peut stimuler la rétine en retour. Et donc, le cerveau peut percevoir une image. Ça a été démontré. Les recherches sont toujours en cours. Il faut bien comprendre que ça ne restera jamais la vision normale. Il y a une limite. Ça s'adresse aux gens qu'une énorme lésion centrale, ça arrive, qui sont quasiment dans le noir. Et pour eux, récupérer un peu de lumière centrale, ça peut servir. Donc, a priori, ça ne s'adressera qu'à quelques patients parmi les plus atteints. Sinon, sur le plan pharmacologique, on espère que des traitements à plus longue durée d'action vont émerger. Certains ont été proposés récemment, mais ont été retoqués pour des effets inflammatoires. D'autres stratégies visent à mettre un petit réservoir à la surface de l'œil. Et au lieu d'avoir une injection mensuelle dans l'œil, c'est une injection tous les six mois dans le réservoir, ce qui est potentiellement moins traumatisant. Là, est-ce que ça va franchir le cap des études cliniques ? Je ne saurais dire. Et enfin, dans les laboratoires, mais Florian parlera peut-être, il y a beaucoup de molécules dans le pipeline, comme on dit, dans les tuyaux, pour la forme humide essentiellement, mais aussi pour la forme atrophique. Alors, Florian, les molécules dans le tuyau ? Ça pourrait être un roman noir des années 50. Des molécules dans le tuyau. Oui, c'est un peu ça. Où en êtes-vous ? Alors, depuis... Justement, c'est des facteurs génétiques qui ont mis beaucoup de recherches sur la piste de l'inflammation, du rôle d'une inflammation exagérée, qui finalement cause des dégâts. Et comme la rétine ne peut pas se refaire, qui sera en partie responsable de la dégénérescence de la rétine. Pour le moment, il y a toute une famille de molécules qui ont été impliquées à cause de ce gène de risque. Il y a eu pas mal d'échecs, c'est ce qui est normal dans toutes les cliniques. Il faut trouver la bonne molécule, la bonne dose. La molécule doit être efficace, il faut qu'on l'applique bien. Là, dernièrement, on a eu un premier essai clinique pour la pharma atrophique, on parle. Où ils ont réussi, dans une grande étude, à ralentir la croissance de cette dégénérescence, ce qui donne quand même l'espoir, déjà, qu'on sait que c'est possible, éventuellement, d'avoir un traitement qui pourra ralentir cette dégénérescence. Ici, nous, on travaille en particulier sur l'inflammation, sur des cellules du système immunitaire, qu'on voit qui s'accumulent dans les photorécepteurs et qu'on essaie de cibler directement pour les enlever de la couche des photorécepteurs parce que, normalement, dans un œil sain, il n'y a pas ce genre de cellules dans les photorécepteurs et qu'on soupçonne de produits à des produits toxiques. Michel Pag, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, il y a des recherches également qui sont menées pour comprendre les mécanismes de nouvelles approches, contraires à la, comme je le disais, qui ne sont pas dans la droite ligne de la dégénérescence, mais d'autres mécanismes. Et ici, l'hôpital, l'hôpital des 15-20, on a mis en évidence un mécanisme qui ne fait pas appel à la dégénérescence, à la mort des cellules, en quelque sorte, mais simplement au glissement général de l'épidémie pigmentaire, ce qui ouvre des perspectives parce qu'on peut imaginer de supprimer ce glissement des cellules de l'épidémie pigmentaire. C'est comme si les cellules étaient là, mais simplement mal placées, ce qui est une autre façon d'aborder le concept de dégénérescence. Et là, j'en parle régulièrement à Florian, et puis on va peut-être développer des nouveaux projets partant de ce concept. Alors, l'optogénétique, il y a eu un essai réalisé avec succès sur un patient qui était atteint de rétinopathie pigmentaire. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer pour l'ADMLA ou pas du tout ? C'est tout à fait possible parce que l'optogénétique consiste donc dans l'application, celle qui a démontré une certaine efficacité, consiste à implanter en quelque sorte des gènes qui vont transformer un compartiment cellulaire qui est lui intact en véritable photorécepteur et en quelque sorte court-circuiter les photorécepteurs. Il faut bien comprendre que dans l'ADMLA, les cellules qui sont mortes ne représentent qu'une petite partie des cellules rétiniennes. 90% des cellules survivent, mais en l'absence des photorécepteurs, elles ne peuvent pas capter la lumière. Et on peut rendre d'autres cellules capables de capter cette lumière et donc potentiellement de restaurer un peu de vision. Florian Zennlob ? Ce serait toujours mieux de garder ces photorécepteurs, c'est toujours mieux de prévenir qu'il y ait une dégénérescence que d'essayer de remettre des cellules des photorécepteurs qui ne sont pas. Donc je crois que pour la plupart des gens, ce serait vraiment bien d'avoir un traitement qui inhibe la formation de la maladie plutôt que d'attendre et de refaire. Et ce serait des molécules que l'on ingère dans le cas des molécules en question ou ce serait des injections systématiquement ? Alors plusieurs pistes ont été envisagées, mais la plupart des recherches s'intéressent aux injections intravitraines. Parce que c'est, disons qu'en injectant dans l'œil, certes c'est désagréable, mais on s'épargne tous les effets indésirables des molécules qu'on absorbe et qui vont ensuite aller dans l'œil. Donc la toxicité, s'il y en a une, est réduite à l'œil, ce qui est un énorme avantage pour la santé générale. Maintenant, évidemment, il y a d'autres inconvénients. Vous avez des perspectives, des échéances envisagées raisonnablement dans 10 ans, dans 15 ans, par rapport à ces traitements qui permettraient de bloquer l'évolution de la maladie ? Je suis d'une nature optimiste en général. Oui, vous avez l'air, c'est pour ça. Et puis les gens qui nous regardent aussi ont envie de... Mais je crois que quand même depuis, aussi depuis qu'on a vu que le traitement des anti-VGF pourrait très bien marcher, il y a un intérêt beaucoup plus fort des scientifiques aussi pour essayer de trouver une solution pour l'atrophie. Et l'effort non seulement des scientifiques, mais aussi des industriels est beaucoup plus fort que dans les années 90, par exemple, ou avant l'invention des anti-VGF. Et le nombre d'essais ou le nombre de gens intelligents qui se penchent sur la question est absolument faramineux. Et on fait comme des gros progrès dans les... Juste les 5 dernières années pour la compréhension de la maladie, que je dirais bien que dans 5-10 ans, on va avoir quelque chose qui ralentit bien l'apparition de la maladie. L'évolution de la maladie. Vous corroborez, Michel Pâques. Je corrobore tout à fait, oui. Est-ce que quelque chose est fait pour aider la basse vision ? D'ailleurs, la question vaudra pour vous aussi. Oui. Chez les orthoptistes, est-ce qu'il y a des méthodes qui vous aident ? Boostez votre basse vision. Déjà, pour la basse vision, il existe ce qu'on appelle les opticiens spécialisés en basse vision. Oui. Ce que tout le monde ne sait pas. Absolument. Donc, c'est déjà dans notre mission, à l'association, que d'orienter les gens vers les opticiens spécialisés et de ne pas acheter n'importe quelle petite loupe chez n'importe l'opticien du coin. Bon, et alors là, bon, ça c'est une chose, les opticiens. Et aussi, on peut faire de l'orthopsie. C'est-à-dire ? L'orthopsie, c'est une rééducation du regard pour apprendre à fixer le regard sur la partie non atteinte de la rétine, c'est-à-dire la partie périphérique. De déplacer le point de fixation. Mettez votre micro devant. Pardon. D'accord. Voilà. Donc, ça permet de garder une certaine capacité de lire pour, dans certains cas, il ne faut pas être trop atteint quand même. Et il faut avoir une bonne motivation parce que c'est assez contraignant comme apprentissage. C'est un apprentissage quotidien que vous faites tous les jours ? Oui, enfin bon, on a des ordonnances, c'est souvent sur ordonnances du médecin, un certain nombre de séances, et puis, bon, qu'on peut répéter, voilà. Ensuite, il faut s'entraîner, effectivement, lire, donc, voilà, au niveau... Donc, on peut, grâce à ces aides-là, et aux aides optiques, à toute la nouvelle technologie de ce côté-là, prolonger quand même les capacités à lire, les capacités à utiliser un ordinateur, mais il faut déjà connaître les bonnes filières, savoir à qui s'adresser, savoir que ça existe, et c'est notre rôle d'orienter les gens vers les bons professionnels. C'est indispensable, et les ophtalmologistes le recommandent, bien sûr, de faire ce travail d'éducation, de rééducation. Ah oui, c'est fondamental, les techniques se diversifient. Il y a des progrès, même technologiques, qui sont faits dans les aides visuelles, comme l'a souligné madame. Et c'est un domaine en plein renouveau, justement, par exemple, on expérimente ici des casques à réalité virtuelle pour reconstituer un environnement et aider le patient à se rééduquer. Et c'est un domaine également qui soulève l'intérêt de plus en plus des jeunes générations. C'est-à-dire, jeunes générations de chercheurs ? D'orthoptistes et d'ophtalmologistes, parce qu'on se rend compte que ça fait vraiment partie du soin. C'est quelque chose qui améliore la qualité de vie. Certains patients récupèrent des potentialités, des fonctions visuelles très importantes, simplement par quelques séances qui leur permettent de se rendre compte du potentiel visuel. Encore une fois, la macula, c'est 5% de la rétine. Donc, il y a beaucoup de neurones qui sont là. Florian Zenlou, vous voulez rajouter quelque chose ? Ou on passe aux questions de nos internautes ? Passons aux questions. Alors, passons aux questions. Peut-être que certains thèmes auront déjà été abordés, mais je les découvre en même temps que vous, quasiment. On vient de me diagnostiquer une forme exudative de DMLA. Les injections intravitréennes sont-elles douloureuses ? Et après, je vous poserai la question. On en a déjà parlé, mais rassurez, Catherine. Alors, ce que je dis aux patients, c'est que c'est comme chez le dentiste. Donc, si vous êtes un bon dentiste, ça ira bien. C'est moins douloureux que chez le dentiste, dans mon expérience en tout cas. Et les aiguilles sont très petites. On met une anesthésique locale. On essaie de faire une ambiance calme. Bon, certains patients appréhendent l'injection. La plupart, d'ailleurs, la première injection était crainte. et c'est sensible, mais je pense que celle qui en parlera le mieux, c'est plutôt madame que moi. C'est Brigitte Vassal. Ben oui. Rassurez Catherine. Pardon ? Rassurez Catherine qui appréhende. Eh bien, je peux rassurer Catherine en lui disant qu'une fois qu'on te met de côté, ce qui est impressionnant, ça n'est pas douloureux. On est d'abord anesthésiés, c'est ça qu'il faut. On met un collyre avant. Donc, c'est normal. On ne sent pas la piqûre. Quelquefois, juste le passage de l'aiguille, mais ça n'est pas douloureux. Le geste est très rapide. Et très doux, bien sûr. Oui, en principe. Ce, en principe, laisse rêveur. Non, mais en fait, très rapide. C'est une question d'une ou deux secondes, le geste en lui-même. Donc, au fond, ce que vous appréhendez, c'est de voir arriver l'aiguille, mais pas la sensation. Oui, encore. On ne le voit pas trop parce qu'on a un champ sur le visage. Très bien. De sorte que... Et puis, comme je le disais tout à l'heure, après, on peut avoir de la gêne pendant quelques heures. C'est même fréquent. Voilà. Donc, non, ce n'est pas douloureux. Merci, madame. On a diagnostiqué une maculopathie liée à l'âge. À ma mère, ce qui serait le début d'une DMLA. Y a-t-il un traitement ? Question de Muriel. Ah oui. Donc, la maculopathie liée à l'âge, c'est le stade qui précède la dégénérescence, à proprement parler. Et donc, lors de cette maculopathie, en général, les symptômes sont absents au minime. On peut avoir une petite déformation parce que ça se traduit, par exemple, par des petites excroissances sous la rétine qui déforment un peu la rétine, qui sont compatibles avec une vie tout à fait normale. Et à ce stade, on peut imaginer que là, un traitement préventif serait effectivement efficace si on en avait un. Donc, là encore, on parlait des compléments alimentaires. Le grand espoir, c'est que ces compléments alimentaires puissent stopper l'évolution de cette maculopathie vers la dégénérescence. Pour l'instant, ce n'est pas encore très convaincant. Ce n'est pas encore fait. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de recommandation de traitement particulière, hormis d'arrêter de fumer, bien entendu. L'alimentation, je suis sûr que Florian... Et de marcher, de faire du sport. J'ai vu une ombre. J'ai vu une ombre. Tiens, il a levé son micro. C'est ça que vous vouliez dire. Arrêter de fumer et marcher. Arrêter de fumer, changer un peu de vie, marcher 3 heures par semaine. Mais pas de sport excessif. 3 heures, à ton avis. Par semaine, ça va. 3 heures par semaine, c'est raisonnable. C'est raisonnable, je pense. En forêt, faire de la sylvothérapie. Est-ce qu'on peut améliorer, demande Michel, l'état de photophobie ? Et d'abord, s'il vous plaît, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que la photophobie, précisez ce qu'est la photophobie. Photophobie, c'est la crainte, la lumière, la lumière qui peut être douloureuse ou entraîner une gêne. Lumière artificielle ou naturelle ? Ça peut être une lumière artificielle ou naturelle. caractérise par de fréquentes photophobies. C'est-à-dire que la rétine devient sensible, enfin, la rétine non, mais la perception de la lumière devient sensible. C'est lié à plusieurs phénomènes. La raréfaction des neurones. Il y a également une mauvaise distribution du pigment qui sert de filtre naturel qui est perdu. Ça augmente la sensibilité à la lumière. C'est un syndrome très fréquent et qui s'associe également parfois à une bonne vision dans le noir. Donc, on peut être coincé par deux phénomènes. D'une part, trop de lumière gêne, mais également, pas assez de lumière peut gêner également. Parfois, des patients qui sont restreints, qui ont besoin d'une luminosité bien réglée pour pouvoir avoir une activité à peu près normale. C'est votre cas ? La lumière, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument... qui occupe, je peux dire, toute ma vie. C'est le souci de tous les instants, c'est devenu une seconde nature. Je suis ultra sensible au trop peu de lumière comme à l'éblouissement. Donc, il faut sans cesse être à la recherche de la position, du lieu de la position qui vous mettra dans les meilleures conditions pour mieux voir sans souffrir. Et quand on est dehors, il faut trouver aussi des aménagements. Bon. Alors, il existe des verres. Il y a le meilleur... Les conseils que l'on donne à l'association, que moi, je donne, c'est d'aller voir son opticien basse vision. C'est lui qui vous conseillera au mieux sur le type de verre à porter. C'est des verres plutôt dans les jaunes, qui gardent quand même des contrastes et qui n'assombrissent pas trop. Et puis, aussi, moi, ce que je fais, je donne aussi comme conseil aux gens, la visière. C'est encore ce qui protège le mieux de l'éblouissement. Enfin, pour moi, c'est ce qui est... Alors, il y a deux questions à propos de la lumière tout de suite qui me viennent, corollaires. La première, c'est des gens, hommes, femmes, qui auraient beaucoup de mal à supporter la lumière forte du jour et qui seraient de plus en plus en difficulté dans l'obscurité. Pourraient-ils se dire que ça pourrait être le début d'une des MLA ? Il faudrait que je consulte. Est-ce que ça peut être un... Je dirais que non. Enfin, c'est peu probable. C'est possible. Mais dans toutes les causes de photophobie, la DMA n'en a qu'une. Il y a énormément de causes. Autre question corrélée. Est-ce que le soleil, l'exposition au soleil pendant de longues périodes peut favoriser l'apparition d'une des MLA ? Alors, c'est pas sûr. C'est très difficile à mesurer. Parce que comme vous... Donc, il en parle d'une exposition sur 50 ans au moins. Peut-être 60, 80 ans. Comment la quantifier pour savoir si c'était ça qui avait aidé au déclenchement de la maladie ? Si ça, en effet, l'effet doit être relativement petit. Parce que sinon, on pourrait s'en rendre compte. Donc, on n'a pas l'impression que c'est vraiment un facteur très fort dans les risques. D'accord. Je ajoute un commentaire en disant que, avec l'âge, le cristallin devient moins transparent. Et donc, quelque part, il est naturellement protégé. Mais c'est pour ça qu'on a pensé que c'est l'exposition dans l'enfance, sur le cristallin très clair, qui pouvait éventuellement favoriser la dégénération semaculale liée à l'âge. Pour l'instant, rien n'est démontré. D'accord. Rien n'est démontré. Il y a une autre question de Ma sur les compléments alimentaires. De toute nature, dans le commerce, sont-ils une réelle efficacité ? Je pense qu'on a répondu abondamment à cette question. Je ne pense pas. Je ne pense pas en qualité-prix, il n'est pas au rendez-vous. Ne vous faites pas gruger. Concrètement, que peut-on espérer en matière de traitement de la DMLA atrophique ? Demande Daniel. Alors, on travaille beaucoup là-dessus. On n'est pas les seuls. Qu'est-ce que ça veut dire, on n'est pas les seuls ? On n'est pas les seuls à travailler pour trouver un traitement de l'atrophie. L'Institut de la vision est au niveau mondial. Donc, l'idéal, ce serait d'avoir un traitement un peu comme les anti-VGF pour la forme humide. Et la piste la plus suivie, c'est d'avoir des anti-inflammatoires, mais très particuliers. L'inflammation, c'est assez complexe, qui vont juste toucher la partie qui est un des moteurs de la dégénescence. Et d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, il y a un premier médicament qui semble avoir un espoir de... D'être mis sur le marché et d'être considéreuse. Qui va probablement être... Je ne suis pas sûr que ce sera le plus efficace, mais c'est un début. Après, on arrivera possiblement, probablement, je dirais, à trouver des médicaments qui marcheront mieux pour ralentir la maladie ou l'arrêter. C'est bien ça qui est important. S'il va ralentir la maladie, ces médicaments-là ne vont pas restaurer la vision, malheureusement. Pas encore. Oui, oui. Alors, une question de Romain. Des cas de DMLA sont présents dans ma famille sans que je ne sois affecté pour l'instant. J'ai 54 ans. Quelles sont les probabilités que mes enfants soient atteints un jour ? Il ne demande pas même si lui pourrait être atteint, mais j'imagine que et lui et ses enfants. La chaîne, la lignée. Alors, c'est 4 fois, normalement, je pense. 4 fois, c'est-à-dire ? Si vous avez un cas de DMLA... Un ascendant dans votre famille, vous avez 4 fois plus de chance... Que si vous n'en avez pas. D'accord. Et donc, si vous prenez les prévalences au-delà de 75 ans, donc combien de... C'est à 20% de personnes au-dessus de 75 ans ont une forme précoce de la DMLA. Donc, vous commencez à avoir vraiment un risque beaucoup plus fort d'avoir une DMLA. Et l'intérêt d'aller voir un ophtalmologue pour ne pas rater la forme humide, surtout pour le moment où il y a un traitement. Vous voulez rajouter quelque chose, professeur Pâques ? Non. Non ? Alors, je crois que c'est une dernière question. On a diagnostiqué une... Ben non. La MLA liée à l'âge, la maculopathie, voilà. La question a déjà été évoquée. C'était la dernière question de ce débat. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose... Ça n'est pas un débat, c'est une déformation. Je me crois sur Arte. C'est pas du tout un débat, c'est une discussion, une web télé. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose en conclusion ? En conclusion, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est l'entourage. Le rôle, enfin, comment l'entourage perçoit-il la DMLA ? C'est pas forcément facile. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la DMLA, ne se voyant pas de l'extérieur, les gens ne comprennent pas très bien. Moi, par exemple... Vos difficultés dans la vie quotidienne. Les difficultés dans la vie quotidienne, on me dit facilement, je ne comprends absolument pas ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Alors les attitudes ne sont pas toujours appropriées. Et c'est là qu'il faut... Je pense que c'est ce que les conseils qu'on peut donner aussi à l'association, aux gens qui nous parlent de leurs difficultés avec leur famille, qu'on a une part à jouer dans la relation qu'on est... Dans la manière de nouer une relation avec l'entourage. Il faut aller prendre les devants. C'est-à-dire que vous devez faire de la... Non seulement vous êtes malade, mais vous devez faire de la pédagogie. Par exemple, aux personnes qui sont par trop empressées jusqu'à vous infantiliser. Moi, je leur dis, écoute, quand je peux, je fais. Alors ne t'inquiète pas, quand j'aurai besoin d'aide, je te demanderai. Voilà. Voilà. Bon. Il faut donc aller au-devant. Une anecdote rapide. Dans une gare, je ne peux pas lire les panneaux. Je regarde la personne à côté de moi, je lui demande sur quel qu'est part-elle train. Elle me regarde. Vous avez des lunettes ? Vous ne savez pas lire ? Ah. Bon. Voilà. C'est rarissime, non ? Ce genre de réaction. Non, parce que c'est des choses qui me sont rapportées par d'autres patients et qui n'osent pas justement faire la démarche parce qu'ils estiment, à tort ou à raison, avoir été rabroués. Bon. J'ai compris. Maintenant, je prends les devants. Et quand je me trouve devant cette situation, je leur dis, écoute, j'ai un petit souci. Pouvez-vous m'aider ? Voilà. Et je n'ai plus jamais subi de... Et c'est le genre de conseils. Mais ça n'est pas évident pour l'entourage. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Brigitte Vassal, parce qu'effectivement, lorsqu'on vous regarde, on se rend compte que c'est une maladie invisible. Vous avez un regard rapide. En même temps, vous avez un regard très précis, très net. On a l'impression, on sent que vous vous fixez, ce que vous voyez, ce que vous regardez. Et effectivement, c'est une maladie indétectable. Donc comment ça se passe pour l'autre, pour la société, quand on est confronté à quelqu'un qui a une DMLA ? C'est le malade qui doit faire cette pédagogie ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, effectivement, on a du mal à comprendre que quelqu'un qui a l'air de se débrouiller parfaitement dans la vie, limité à quelques tâches. Par exemple, typiquement, la situation gênante, c'est effectivement lire les panneaux à distance. Et donc, il y a une éducation du public qui est à faire à ce sujet-là, sur les déficits visuels. Alors peut-être, oui, des campagnes de prévention ou des campagnes d'explication. D'explication, effectivement. Pas de prévention, mais d'explication que la maladie invisible est quand même une maladie, si je dis handicapante, vous ne le prenez pas mal, mais c'est une maladie qui vous handicape dans certaines situations. Elle handicape dans certaines situations, dans la vie quotidienne, c'est certain. et elle peut être handicapée très fort, puisqu'on peut être en perte d'autonomie complète selon la manière dont la maladie évolue. Mais ça peut arriver jusque-là. L'éducation vis-à-vis du handicap, en général, je pense, est un domaine dans lequel il y a beaucoup de progrès à faire pour le grand public. Florian Zennelop, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je suis tout à fait d'accord. Par rapport à ça ? Eh bien, écoutez, il est... Je crois que nous avons... Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour ? Enfin, même s'il y a encore... On pourrait en parler pendant des heures de l'ADMLA, mais... En conclusion, je pourrais quand même dire deux-trois choses. J'allais me tourner vers vous pour la conclusion, bien sûr. En conclusion, je pourrais dire que... Enfin, si j'ai deux choses qui me tiennent assez à cœur... C'est qu'il faut avant tout ne pas rester isolé, ne pas rester fermé sur ses craintes, ses angoisses, ses questionnements. Et que si on vit dans le mal-être par rapport à ça, il faut s'autoriser à exprimer ses craintes, chercher de l'aide, et qu'il y en a de l'aide. Il y a d'abord les associations. Bon, j'ai envie de parler de l'association DMLA, puisque c'est elle qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide encore. Je pourrais dire deux-trois mots, j'ai le temps ? Quelques mots. Quelques mots. Bon, elle est là pour écouter, informer, soutenir, conseiller les patients. Donc, les booster, les encourager. Donc, elle a des antennes sur toute la France. Les gens trouveront sur Internet. Oui, les gens trouveront ça sur Internet. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la DMLA, effectivement, c'est une épreuve de la vie, mais que ça n'est pas la fin des activités, la fin de la vie, à la condition de ne pas rester fixée sur la manière de faire d'avant la DMLA en acceptant de se réformer, de contourner, d'accepter de vivre autrement. De s'adapter. Et de s'impliquer la vie continue. Voilà. Bon, c'est une superbe conclusion. Et l'on sent, quand on vous voit, que vous vivez ce que vous dites. Ce n'est pas juste un programme. Ce n'est pas que programmatique. C'est ce que vous vivez. Et en plus, vous avez donné des perspectives par rapport aux recherches qui sont les vôtres à tous les deux et qui peuvent faire penser que dans une dizaine d'années, ça pourra se ralentir véritablement. Nous serons peut-être protégés, mieux protégés, de la DMLA nous-mêmes. Oui, vous aussi. Absolument. Merci à tous les deux. Merci Madame Vassal. Et je rappelle, donc, l'association DMLA. Et la prochaine émission consacrée aux nouvelles thérapies de la vision et à leur impact dans la vie quotidienne aura lieu, ce sera donc la Web TV, la cinquième de l'Institut de la Vision, le 25 novembre à 19h30. D'ici là, bonne soirée. Bonne vision. Et donc, au 25 novembre. Sous-titrage MFP.